Salut à tous, salut Youtube, bienvenue sur Total Warhammer 3 On va continuer la campagne du prologue Donc vous aurez la VOD un petit peu en avance avant la sortie Merci à Creative Ensemble encore une fois pour m'avoir donné cette opportunité Thank you Creative Ensemble for this opportunity to stream Total Warhammer the 3rd Before the official arrival, thank you so much Commander Slavin Kearns fell into madness Tainted by the Dark Gods, his iron will tempered Into an endless want for power The boyar abandoned the stronghold Taking all provisions, he left for the far reaches of the chaos wastes Any who opposed him were hung from the walls Those that remained suffered at the hands of The savage Northman I found Kearns' journal hidden in his quarters His words are evidence of heresy Lorson's judgment would be swift If I find him, I will kill him Alors, Zoria, la demoiselle de Givre, raconte un chute de Dervingard Le commandant Slavin Kearns s'embra dans la folie Affecté par les dieux sombres, sa volonté de fer fut obscurcie par une soif insatiable de pouvoir En portant toutes les provisions, le boyar abandonna le bastion et partit pour les confins des désolations du chaos Quiconque s'opposa à lui finit pendu au muraille Ceux qui restèrent souffrir aux mains des hommes sauvages du Nord J'ai trouvé le journal de Kuhn's dissimulé dans ses quartiers Ses écrits témoignent de son hérésie, le jument d'Ursun se rapplite Si je le trouve, je le tuerai Alors on a deux possibilités Soit on garde le contenu du journal secret Enfin du livre Soit on le dit à Geric Donc on gagnera soit un nouveau trait Ou un On gagnera un nouveau ou renforcer un trait Soit gagnera un renforcer un trait différent J'ai envie de le Comme je suis un défenseur de qui se lève Et que le frère on s'entend bien Je vais lui dire et je vais lui montrer la découverte Honnête, je ne cache rien au mien Une bataille de l'orat du commandement plus 5% Un livre de lieux Le bataille de l'orat du commandement plus 5% Un testament d'un traite Il va face à la justice Où la J'ai même pas eu le temps Le truc y a Il a tout complètement disparu Hum Oh Des marqueurs de bataille de quête Tiens ça on connait les mecs On a deux chemins possibles Ok Bon déjà on va mettre la On a deux chemins possibles On a deux chemins possibles Bon déjà on va mettre la On a deux chemins possibles On a un jour 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 Donc là c'est quoi qu'on doit faire Reprendre Reporter la bataille Dans le didal Iridescent Donc c'est l'une des batailles De quelle qu'on doit faire Pour remporter la campagne du proble On gagnera Un patriarche Si on le fait Dervingarde a été repris Nous entreprenons à présent Une quête plus grande Au plus profond Des désolations du chaos Se dresse la citadelle Qui hurle En son sein Se trouve un portail Qui mène à ma prison La citadelle ne peut pas Être atteinte Par des moyens mortels L'abîme grondant L'empêche Voyager jusqu'au didal Iridescent Trouvez les runes cachées Elles détiennent Le savoir que vous convoitez C'est pas un petit peu Du savoir interdit Tout ça Bon déjà On va se refaire une armée Parce qu'on va en avoir besoin Je vais partir sur Deux kossars à lances Et un derviche kosovite Je vais monter jusqu'à Quatre cavaliers Je pense que ça sera pas mal C'est pas de la cavalier De mêlée non plus Mais dans l'idée Ça sera utile Je vais voir si on peut Jongler entre les vitres Pour le moment Non J'ai pas d'infanterie De mêlée non Est-ce que je reprendrai pas Deux autres lanciers En attendant Ouais On va embarquer Deux autres lanciers Juste dans nous Parce qu'on va avoir besoin De défense Parfait Alors maintenant On va se mettre en route Je pense qu'on a une arme Assez conséquente Mon instinct J'ai envie d'aller à gauche Juste dans les Les démons qui servent Sinch sont des joueurs de démoniaques et des créatures d'arcade de feu arcane. Les démons qui servent Sinch sont des joueurs de démoniaques et des créatures d'arcade de feu arcane. En plus il est anti large donc ça tombe bien on a beaucoup de lanciers mais on aura une unité encore aussi mobile avec la cavalerie. Et je pense qu'on va laisser comme ça. Notre revenu est bas ok. Donc on peut rien faire de plus pour l'instant. Mais à mon avis je pense que c'est les léopards des neiges de renom qui est anti large seulement. Je pense que les léopards des neiges de base je crois qu'il est uniquement anti infanterie. Ah je peux même pas renommer un héros tu es sérieux ? Et ce qui est cool là pour le menu de campagne c'est que avant dans le 1 et le 2 pour ceux qui se rappellent. On devait sélectionner les routes dans l'armée directement pour faire le passage de niveau. Et là c'est plus le cas donc tu peux switcher s'ils sont dans la mémoire mais ça c'est cool. Je trouve qu'au niveau de la praticité de l'interface c'est très bien. Ça c'est un très bon point. Donc on reviendra bien sûr vers notre magicienne. Donc elle a déjà des quelques sorts donc on verra ce que ça donne. Un sort qui réduit la vitesse de nos ennemis et leur vitesse de charge. Et une attaque en route qui provoque l'enjure. Ce qui peut être utile aussi pour certains trucs. Ok. Ouh d'accord. Et bon salut gothi comment tu vas ? Bienvenue à toi pour cette seconde partie du problème de total armor 2. Oh mais monsieur yuri là vous commencez un peu à déteindre vous avez changé de couleur. Alors attend. Alors où ? Alors où ? Il a appelé such fêtes The Trials Ils lui ont permis de naviguer ces lands hostiles Si je veux survivre Je dois faire ces trials Le journal dit de grandes réunions si je le fais Donc on a soit l'épreuve de dominateur accepté l'épreuve de vaincre deux armées de Tzinch ou le conquérant accepté l'épreuve de conquérir un bastion de Tzinch On n'est pas loin d'une ville de Tzinch On va faire au plus simple On va pas s'embêter On va faire l'épreuve du conquérant Et ça nous donnera Donc là c'est le palais des privilèges D'accord Donc il va falloir y en dévouer la carte de givre C'est la unité spéciale qui se lève aussi Et on va aller taper cette armée là Dès que possible Alors on a Wolf Ben aussi Donc ce que je vais faire Je vais lui donner l'armure si je peux Alors elle est ouf C'est assez dommage Dommage qu'on ne voit pas l'armure sur les personnages Ça va être un bel ajout J'espère que plus tard ça se fera sur les autres Total War Quand tu mets une armure Tu vois un petit design Ça va demander plus de travail Je pense en termes de délai et tout Mais dans l'idée ça n'aurait pas été mauvais Bon allez On va aller défoncer du Tzinch Si on a le temps Ouais ils sont encore là Ah vraiment On peut faire la bataille en réseau auto Alors qu'est-ce qu'on a en face Un sorcier Un héros de Tzinch On a un déchu de Tzinch Donc des arbres en arbre avec frénésie On a des horaires bleues de Tzinch Qui sont des tirés On a des horaires roses de Tzinch 90, 90 Nos archers ont 142 portées Donc on est sur classe Ok donc c'est toutes les unités de Tzinch apparemment Alors je ne sais pas si c'est propre Qu'au démon de Tzinch Ou aux autres factions de démons Mais ils ont une sorte de bouclier Avant d'entamer leur point de vie Bon ce qui est logique en soi C'est une barrière qui a une barrière physique dans l'idée Et s'ils subissent très beaucoup de dégâts Ils ont un fiche de sévère dégâts Donc ok ils sont bannis Ce qui est logique Ce qui est comme les vampires Les rois des tombes Et dans l'idée Et bah vous savez quoi On va y aller les mecs On va aller casser la gueule A une armée de Tzinch Donc on va essayer de jouer sur nos Dervish Kossuar Pour aller chercher rapidement les 4 tireurs Comme ça on sera peinard Je pense que c'est ça la clé On va aussi utiliser nos Et si notre lynx peut s'occuper un peu du général adverse Ce serait parfait Pendant ce temps On enverra Yurik et les gardes du Tsar Sur Sur les bretters là Bah du coup Goty pour demain Est-ce que t'as une idée de l'axe Que tu veux jouer Comme ça avec toi Qu'on fait le début de cette découverte en coopération Est-ce que tu veux jouer l'axe du bien L'axe du mal Moi je suis pas difficile Je te le dis Donc bon Tout ce que je te... Bon de toute façon on peut pas jouer les Ogres Puisque c'est pas avant Belle Lurette C'est pas avant la semaine prochaine Donc là Euh... Voilà Voilà Donc c'est elle qui va nous balancer des sorts de glace Comme vous pouvez le voir Ou l'axe des Odorans Tu veux pas que je te fasse... Waouh Chico Waouh T'as rien testé encore Bon là j'étais juste sur le prologue Donc je retestais un peu l'axe du bien Alors je vois que la cavalerie des Dervichs Kosovides Peuvent se déployer en avant-garde C'est une cavalerie sans bouclier D'accord Est-ce que je pourrais vous mettre vous ? Oh j'ai une idée Et bah écoute on partira sur le bien Puisque quand je compte faire une faction neutre entre guillemets Ah oui mais je suis sur un tchac pour le Black Nuit Bah oui je vois ça monsieur Cor Vous êtes un spécialiste dans le domaine Félicitations Alors comment on va faire pour cette bataille ? On va mettre tous nos archers ensemble La magicienne aura son utilité Pareil pour lui Et allez tu vois Et monsieur Momente commence déjà à distribuer des cartons Il y en a qui vont pas faire long feu sans mauvais jeu de mots Tiens je veux juste voir à quoi il ressemble le Lynx Vic fait Oh mais c'est une belle bête C'est une belle bête Je vais le renommer en Tiens je vais l'appeler Momone Comme ça il sera bien récompensé pour ses services Donc là je vais attendre avant de sortir ma cavalerie Parce que là je peux faire tellement de dégâts Si je joue bien le coup La barrière elle vient quasiment de tomber Donc c'est bien au moins il s'attaque à Yuri Ouais c'est ok Par contre toi tu vas reculer Ouais ouais c'est une belle bête Franchement Attention Donc là on va aller balayer les horreurs de Tzinch ici Envoyer ces bêtes immondes dans les abysses Ouh attention Oh là là Oh les horreurs ce qu'elles ont pris là Oh même le sorcieux Bon tant qu'à faire Et je vais même donner un petit bonus De dégâts à mon armée Tant qu'on y est Toi tu vas les poursuivre par là C'est très démodophone Très démodophone Tout à part Kaiser Ah bah écoute Tzinch Bon Franchement si je devais jouer Faire une des campagnes d'induit qui me plaît Peut-être Tzinch plus Parce que bon Corn Endergold C'est toujours très connu C'est la neige J'ai du mal un petit peu Avec tout C'est trop ta cul Et tout ça Mais Tzinch rien que pour le savoir Donc par là ça se passe comment Ok Nos dervish kosovites Ils font le boulot Faut juste dégager Ces déchus de Tzinch Bon par là ça se passe bien J'ai quand même envoyé des lancers Dans le dos Alors comment il va mon chat Vous allez me dire Que vous en sortez pas Qu'ont des horreurs Sérieusement Allez va le taper toi Ça y est ça a commencé A dépopper de partout Par contre mes dervish Je suis en train de bouffer Ça y est ça commence à partir En cacahuètes ici Bon faut se battre à un moment Ah c'est l'idée pop Enfin Allez hop Ouf Voilà On a eu beaucoup de pertes de cave Malheureusement C'est surtout la cave qui a traqué le lynx aussi Il y a 23 déchus de Tzinch qui ont survécu Je vais partir sur du commandement Ah quartier maître Ça va son utilité Yurizori ont pris un rang Tiens Le moment des neiges Très connu de mes services Bah Je peux comprendre Mais bon Est-ce que Ça aurait pu s'y prêter Avec tous les duels qu'on a Entre Que ce soit bien dans battle Ou dans la fin des temps Ah oui c'est vrai Ça n'existe pas à la fin des temps Pardon Donc Bon Mais bon Ça aurait pu Ou peut-être qu'un jour Si on a des Warhammer Remaster Bah peut-être que ça viendra Le mec Ouais Un taf très monstrueux Alors ici On a un nouvel auxiliaire C'est quoi Un quartier maître Ok Donc on l'a déjà mis à Yuri Tout est pour Yuri Alors est-ce que je peux me mettre en camp ici Avant d'attaquer Ouais là Ça va être compliqué Si je fais ça Je perds une unité de derviche à 3 Mais je m'en fous Vous savez quoi Je vais la faire Mais bon Ça y est En terre désolé Donc ça y est On commence à avoir Le développement de la croissance Qui apparaît dans cette campagne Ok On a aussi nos bâtiments Qu'on peut faire et tout Donc là c'est une colonie mineure Que nous pourrions savoir Ok Alors qu'est-ce qu'on peut faire déjà Vous savez quoi On va faire de la croissance ici Épreuve de l'ataman Améliore une colonie jusqu'au niveau 5 Les atamans de Kislev Dirigent et admisent Leur ville et village Construisez un havre de paix Au milieu des terres désolées Ok Et on dévoile la légion du Caïfon Et bah tu sais quoi On va commencer à regarder nos provinces Si on peut faire des choses Non Pas pour l'instant On va aussi monter Les niveaux de Yuri On va mettre plus de reconstitution également On va en avoir besoin Pour la princesse de Givre On va augmenter son baiser de la Vierge des Glaces à fond Je vais recruter deux nouveaux derviches Parfait La croissance là va monter plus vite Et logiquement prochain tour Tu sais quoi on va continuer On va le laisser là On va se soigner à fond Donc là on est niveau 2 Succès S'installer pour se faire Je pense que là on enchaîne Les succès du prologue Lors du prologue On soit les 5 bâtiments Bon bah écoutez Plus de croissance Et on va faire une caserne ici Ah on pourrait avoir aussi Les Les lanciers Tu me diras Mais dans l'idée Je vais partir sur une caserne Pour commencer à préparer mon armée Je vais avoir besoin de troupes Alors La ville peut monter jusqu'au niveau 3 ici Alors Je peux partir sur quoi Je pourrais faire des caussards là bas Mais c'est trop loin Donc j'ai commencé à faire de l'économie ici Comme ma ligne de front Elle n'est pas exposée Au plein gelé Donc le fort dervingard C'est parti Par là Je vais faire ma caserne au niveau 2 Et au col des montagnes Alors je vais augmenter ça Et je vais faire Plus de croissance également Plus vite on aura de la croissance Mieux ce sera Et je pense qu'il y a un succès Par rapport au Au Comment ça s'appelle A A construire une colonne au niveau 5 Je suis sûr qu'il y a un succès Dans le fond Ils en sont tellement capables Donc là au prochain tour Ce sera bon Et par ici Je vais partir sur Plus de croissance encore Plus d'argent Plus de croissance Alors là je pourrais faire Un bâtiment spécial Il y est déjà fait Ok Ça ça peut être fort Le conclave Donc on a 4 bâtiments Il y est Rien que pour ici Oui oui 8 renduurs Je confirme Alors je partirais bien Sur plus de munitions Déjà Et j'ai augmenté ça On a déjà bâti pas mal de choses Que je vais attendre un petit peu Ah ils ont des armes spéciales à distance Ça me plaît bien H et pistoles C'est pas mal Donc ce que je vais faire Je vais virer deux lanciers Je vais en recruter deux comme ça On aura de l'argent Et comme ça en plus Notre dame d'église Va enchaîner l'expérience Je vais lui mettre Bouclier de givre Ça va être très utile Ça pour se défendre Il y a plus de technologies Et de mécaniques uniques Sur le deux En fait Gauthier Pour le moment c'est normal Je suis dans le problème Donc je pense que les mécaniques Vont se débloquer au fur et à mesure Donc là je suis pas encore arrivé A ce stade là Tu vois Mais ça saurait tarder Dans l'idée Je vais recruter tout de suite Un dernier Kossar Dans le doute Il faut avoir une armée Pleine de puissance Ah gonfler à bloc Qu'est-ce que c'est ? Lors du prologue Remplissez de l'armée D'Uri d'unité Ok On y est On a une armée complète On va faire tout de suite ça On va se mettre en route Pour le manoir des yeux Donc on a une armée Qui est quand même Assez conséquente Oh pardon Alors Nous sommes tombés sur des ruines Un village de tente En peau dominé Par le totem d'un corbeau blanc Ils appartenaient aux hommes D'une heure Des amis qui se lèvent Qui venaient de Cinch Par contre Par terre Recouverts de sang J'étais l'emblème De Slavin Kranz Le traître Son armée Avait massacré la tribu Il n'eut aucune pitié Mais je n'ai prouvé Aucune compassion Envers ces infortunés Sur ces terres impitoyables Les hommes du nord Aurait-il agi différemment ? Alors soit on enterre les corps Pendant 5 tours On a 10 de commandement Soit on pille On gagne 5000 d'un coup Je suis plus partisan Là pour Vu ma situation égonnique De partir sur les 5000 Voilà J'assume Voilà Comme ça On va faire ça Ok Le journal Déchiffre des symboles Ok Colonie Avec une armée Ou un héros Alors attends quoi Cibler une colonie Normalement un héros Ennemi Avec une des capacités De votre virge de glace Assurez-vous Que vos puissants alliés Vous servent Et utiliser la virge de glace Pour perturber vos ennemis Ok Une action d'agent quoi On va la sortir vite fait Deux secondes Métropole monumentale Tiens donc Lors du prologue Améliorer une colonie entièrement J'ai tenté d'attaquer L'unité à 49% L'épreuve est accomplie Vous êtes adepte de la magie Ouais On a raté Et on a la garde de Gilles Ça donne C'est quoi ça Oh elle coûte cher Wow J'ai juste à attendre vite fait Est-ce qu'on fait ça Ou ça Allez plus d'argent Bon là on peut pas faire Grand chose de plus Pour l'instant On va garder notre argent Tu sais quoi On a une garde de Gilles Oh c'est une anti-infanterie Elles ont une attaque d'enjelure C'est plutôt pas mal ça Je vais peut-être retirer Un des derviches Comme ça Je vais remettre Ma sorcière à l'intérieur Ça nous fait Deux unités de renom Quand même Et à mon avis La garde de Gilles Elle doit pas être mauvaise Ah ça se barre Ah une dix lecteurs De justesse Si je fais l'attaque éclair Admettons L'autre ne rejoint pas du tout Mais d'un autre côté J'ai envie de faire en sorte Que l'autre armée Se rejoigne Mais Avec leur foutue barrière Ça fait un peu peur Ils sont anti-large Donc ma cabrie de dervache Elle va se faire démolir Par les hurleurs de Cinch On va la tenter comme ça Donc Parce que là Si on gagne On détruit complètement Les deux armées On peut se faire la colonie Facilement Il n'y en a pas l'un De la deuxième bataille De quête Donc c'est tout bénef Pour nous C'est ça que j'aimerais faire Ah Regardez ça On voit d'où spawn Les renforts De nos ennemis Avant on ne voyait pas Ça je trouve que c'est cool Ça te permet de mieux T'organiser Donc les renforts Ennemis vont venir de l'action Les rushes lui de fait On peut les mettre mal quoi Ou ils peuvent nous mettre mal Alors je vais me mettre en position là Ma cabrie de derviche Je vais vous mettre dans les bois C'est quoi ça Ce sont mes kossars en armure Donc vous allez tanker ici Oh ils arrivent dans 2 minutes 45 Ah j'avais pas compris comme ça Bon on va tenter On a 2 minutes 45 Pour les défoncer En gros Ah oui parce qu'avec l'attaque éclair Je suis bête Donc lui on va aller le chercher Donc le plus dangereux Ça va être les choisis du chaos A l'heure actuelle Et j'envoie le lynx Qu'on a Anti large Allez momon Va faire le boulot là C'est l'heure de la chasse Et je vais réduire la vitesse Les chevaliers Le temps de la charge Allez hop On le chope Et je vais mettre en formation La vague Alors ça donne quoi là Bon les horaires de tinge Ça tombe Oh ma magicienne Elle est en train de manger salement La dame la magicienne Faut qu'on parle Donc là je vais survivre Avec ma cavalerie Comme ça Il nous reste combien de temps 1 minute 30 Ouh alors du peuple là En revanche Et toi Yuri Tu vas aller me chercher là bas Ça y est Il n'y a plus de barrière pour elle Yuri va me chercher lui là bas Là les horaires de tinge Sont complètement en train de dépopper Grâce au tir Ouh Ils ont un bouclier Ils tirent Ça c'est bien J'avais pas vu comme ça Le tout Donc là on a détruit Complètement une de leurs unités Par contre là Les hurleurs de tinge Attention Donc on a encore 49 secondes Avant qu'ils arrivent En masse Ah bah t'es hurleur vite Parfait Sans hurleur là Ça va commencer à être plus compliqué Pour eux Mon axe Oh oh Il y a un mage Ah là là Ils ont des déchus de tinge Ils sont quoi eux ? En armure Barrière et frénésie Oh là là Le truc bien relou quoi Il y a des gargouilles de tinge également Donc on va essayer de commencer à tirer Les cossards là Mettez vous là Il y a des orbes bleus de tinge Donc là on va tenter d'abattre leurs unités le plus vite possible Normalement là faudrait mourir Toi tu vas peut-être rester barré Parce qu'il y a du peuple Et là je vais ramener là-bas mes troupes Bon Yuri Un moment Je lui dis de taper Il est bugué Voilà on va donner un petit buff à nos troupes Qui le méritent Et vous La garde d'Utzer Il faut vite la ramener Bon Yuri Markov a été créé Réveillez-toi Il y a d'or à l'heure Ça commence à l'intrigue Que Game Workshop Il s'y a Vous voulez mettre Ah Où ça Où ça Cavalier revenez Non mais Yuri Je te dis de taper là J'ai l'impression Qu'il est bugué Au niveau de l'animation Ah putain Mais leurs chevaliers Me font très mal Une de vos unités Une des unités A utiliser toutes ces munitions Où ça Kiki Bon bah Va falloir rentrer dans le tas Donc là Les déchutes de Tinge Sont en train de mourir J'ai pris un peu de perte là Attention Et vous Vous allez rentrer en mêlée là Ils attaquent là En contre charge ici Allez Yuri Faut taper là Pas de mot de garde Par contre Ah bah quand même Faut montrer Que c'est toi le patron Mon pote Ah ça sort C'est du métal En plus Ok La garde du star Elle s'en sort Ou elle s'en sort pas Donc là On a réussi à pousser Ici C'est bien On a mis On les met mal Mais il faut Faut le faire taire Voilà Allez Mon lynx Tu vas aller donner Un coup de main Par là Il y a du peuple Qui a besoin d'aide Donc là Donc là Les déçus de Thin Ils sont en train De passer à la moulinette Toi tu vas me flanquer Par là Oh Ils sont en train de mourir Petit à petit J'ai mes cavaliers Qui ont bien souffert Donc j'espère Que les cavaliers Dervish C'est juste du harcèlement En gros Donc je vais faire gaffe Parce que leurs chevaliers Vont me les pulvériser Allez Faut mourir Allez Allons le chercher Ça a été chiant Non Je ne les ai pas enlevés J'ai juste enlevé Des cadavres Enfin Je les fais popper Une durée temporaire Et après Voilà Allez Un petit peu d'argent Ah Notre demoiselle de J Va baisser Ça c'est embêtant On vient de débloquer Donc il faudra Bon On va perdre Une autre unité De Dervish Tant pis On gagne Une babouchka Et Un cuisinier de camp Qui va augmenter Notre taux de reconstitution Alors Les ombres Non Je ne les ai pas enlevés Tu me fais de la doute Maintenant Par mettre J'ai pas en touche aux ombres Elles sont en ultra Pour ceux que ça intéresse Je pourrais les baisser Si je veux Ok Donc là il commence à y avoir De la distension Entre Yuri et Geric On peut en voir Enfin les tech J'ai tout en ultra Sauf la taille des unités Que je l'ai sans grand Et je suis en 30 fps Là Je vais pas vous lui prendre De risque Avec la clé bêta Tu vois Je me suis dit Que On sait jamais quoi J'essaierai de voir A la sortie officielle Pour du 60 Alors Qu'est-ce qu'on a d'intéressant Ouais ouais 30 fps En qualité d'image Je pourrais monter à 60 Mais comme c'est une clé bêta Je vais pas prendre de risque Pour le prologue Je verrai ce que ça donnera Ou le truc officiel Ton pc est vraiment puissant Pas mal de streamers Avaient du mal A le faire tourner En même temps que le streamer Écoute Pour le moment J'ai pas trop de soucis Alors je sais pas Ce que vous en pensez Je pense qu'on verra La sortie officielle D'ici la semaine prochaine Donc là On a les technologies Qui sont présentes Vous avez la lutte L'installation Et la survie Je vais partir Sur la médecine de terrain Pour avoir plus De reconstitution Des victimes L'épreuve est accomplie Vous êtes le conquérant On déverrouille Les gardes De Givre et Cleve Donc on a l'autre Une variante Des gardes ici Alors par contre On va reformer là Donc je vais faire ça Et ça La garde là On va la dégager Le temps 2 On va essayer de voir Pour faire De la cavalerie De la légion Du griffon On va en avoir besoin De toute façon Et bon Il va nous faire Que la ville Soit au niveau 3 Et on a un petit peu Le temps encore On va mettre Les points Yuri Alors je vais mettre Résistance héroïque Et plus de reconstitution Pour être sûr Pour vite récupérer Nos forces Développement personnel Lors du prologue Dépenser 10 points De compétences Mais il y en a Combien Des succès Ils se sont lâchés On est d'accord Alors par contre Là je vais fusionner Mes deux unités Ensemble Je vais rajouter Cette unité là Je peux encore Améliorer un bâtiment Allez Coup de construction Dans toute la faction 5% je pense C'est à penser à toi On fait au mieux Monsieur Bittrandier On fait au mieux Comme je te l'ai toujours dit On va donner deux tours Ici pour plus d'argent Donc lui on va le laisser En garnison le temps d'eux Et après on ira faire La bataille de quête Je pense que ça va clôturer Cette seconde partie De prologue Après au pire On termine le prologue La semaine prochaine C'est pas un problème Je commencerai un peu plus tard La campagne des ogres Donc 18 Par contre on n'a plus De cavalerie après C'est ça qui m'embête J'ai envie de faire De la compo De lancier Avec les lanciers Ça pourrait être pas mal Un ou deux lanciers Supplémentaires Voilà Ça y est Médecine de terrain C'est fait Je vais partir sur Les matériaux robustes Ça a encore réduit Le coup de construction Donc on va enchaîner les tours Là ça va être du passage De tours vite fait On va essayer d'optimiser Un peu notre aventure Dans le prologue Allez notre demoiselle de givrée De retour J'ai pas de points de compétence Non Parfait Donc là on a 4600 Donc là le coup de recrutement Ça peut être pas mal aussi Tu me diras Après je peux faire ça aussi Pour gagner plus de Coups de construction réduits On va le faire Dans le doute Encore un truc Qui se lévite en arrière Après tu as un monstre Comme PC Toi à côté C'est une casserole Et le monstre Je vous signifie Il va bientôt avoir un an Le tamerlant Comme je l'ai appelé Donc bon Alors pour encore plus De munitions dans l'armée Ça ça peut être utile Ah j'ai plus de tech dispo Ok Donc on va partir sur Faire passer le message Croissance plus 10 Ça aura son utilité Rampes tenues pour elle On va lui mettre quoi Givre mortelle Sur un personnage Ça peut être utile ça Et moi une patate ambulante Et là je vais partir Tout de suite sur ça Pour avoir le truc De cavalerie De légion du griffe De ussar et les Encore plus De la coute Réduction de bâtiment Et je vais faire Ensuite ça Pour avoir plus d'argent Ça y est On a la pension Et on a encore Des coûts de construction Bien réduits Le troc A les plus de revenus Comme ça on développe Tout d'un coup Ça coûte combien Des ussars Il nous en faudrait 3 unités Je pense que Je vais virer Les cossars de base Et je vais passer Sur de la légion du griffon Pour aller défoncer Tinge On va réduire Le coût de recrutement Encore Et lui On va lui mettre Protection d'Ursune Ce qui va lui donner 10 de résistance Au projectile Plus d'argent Allez Bon là C'est plus utile Mais bon Donc là Les revenus générés C'est toujours bien 5% sur l'entretien De l'armée Je vais prendre Là on va avoir Des armées Qui commencent A être ultra fortes Donc Là je vais essayer De bien préparer La suite de la campagne Et là je peux me recruter Si je veux Les 3 unités Je pense Attends Ah oui c'est vrai Faut que je vire Mes deux autres archers De base là 3 légions du griffon C'est pas dégueulasse Et là on va voir Ce que ça donne Je vais aller me faire L'étendue de la griffe Ici Ouh il a l'air d'avoir Du pop par contre Ok Je vais pas trop traîner Je vais vite prendre De la vie Pour être sûr Ah bah il est rentré Lui Voilà Merci L'étendue de la griffe Vecteur contre De singe Ça c'est cool On va réduire Les coups d'action D'agent avec elle Pour commencer Et je vais tenter Une action Ah je peux pas J'ai tenter D'attaquer L'unité C'est un échec Mais elle prend un rang Et derrière On occupe l'étendue Ici Yuri on va lui mettre quoi Je vais attendre encore Un ou deux niveaux Pour lui mettre L'ours de guerre Je vais partir Sur le quartier Mètre Pour moins d'entretien De l'armée Il faut Dervinger Niveau 4 Ça haut niveau Supérieur ici Oh attends On va t'achever toi On va t'achever Les non voyants N'existent plus Yuri niveau 11 Ça c'est bien Et on va lui mettre quoi Est-ce qu'on commence A le buffer personnellement Ou on buff l'armée Je pense que buffer l'armée C'est toujours bien C'est jamais perdu Et toi là T'as gagné des trucs On a plein d'auxiliaires On a formateur Ashkina Plus de vision de campagne C'est trop bien C'est très plaisant Voilà Notre armée C'est fait A fort Dervingrad On peut faire quoi d'autre Donc ça je pourrais encore Augmenter des trucs Au fur et à mesure Par contre Je vais faire plus de croissance Tiens On va construire un hôtel On va essayer de buffer La croissance rapidement Plus on aura de croissance Plus on se portera Hop Pareil Ici on buff ça Je vais repartir Je vais essayer de repartir A Dervingad d'être possible Comme ça On aura des chevaucheurs d'ours De guerre Par contre Par contre c'est chiant Qu'on peut pas améliorer notre truc Je vois pas le truc à cause de l'objectif Donc au pire je reviendrai plus tard là Et on verra Je vois que j'ai accès à la diplomatie Non Ah non Bon on va repartir vers le nord Après je pourrais peut-être attaquer le point du guet avant Ça serait le dernier truc de Cinge qu'on a dans le coin Ça pourrait nous donner Le point supplémentaire Qu'il nous faudrait pour avoir l'ours sur U Avec Uri Dans l'idée Alors For Dervingad Ouais On va faire ça On va continuer de buffer la croissance Plus vite on aura notre croissance Mais on se portera Oh là Oh là Oh là Euh Est-ce qu'on peut passer par ce pont Ouais Plus d'argent Et plus d'argent Nouvelle recherche disponible On va faire Putain Et ça c'est bien Recrutement amélioré Recrutement réduit à 33% C'est fort Déjà coût de recrutement global 10% Ça va être très utile Plus d'argent encore Allez On va vite former l'économie Ah je peux pas aller par là C'est ça C'est ça Ok Bon Bah vous savez quoi On va peut-être faire la bataille Pour être tranquille Tant qu'à faire Donc on va faire la deuxième bataille de quête Ok Ok Donc là on a pas de chose C'est une bataille de quête du prologue Donc il va falloir affronter cette créature Bon après on a des légions du griffon Donc logiquement On va pouvoir balayer les ordeux de Cinch Et ils ont une bonne armure Donc on va enfin voir Les lancers Et les kiss lévite Pour ceux que ça intéresse Voilà je pense qu'on a une bonne armée là Qui est capable de nous faire assez mal Et de faire des bobos Qu'est-ce que vous en dites Ton adversaire s'appelle Demony Greg ce démon c'est ça Tant qu'il n'aime pas rester dans un tonne ou dans une jarre Alors on va regarder vite fait la cavalerie de lancier Oh ils sont classe Oh j'adore cette cavalerie Qui se lève Et là on a les deux unités Alors on a les gardes de givre à l'épée Qui sont anti-infanterie Et les gardes de givre à clèves Qui sont anti-large Donc là on a de la polyvalence On pourrait les foncer dans le tas Avec les hussars C'est ce qu'on va faire Et on va commencer à préparer nos tireurs Allez On va provoquer Allez Une bonne grosse charge là des familles Chargés Pour le camarade CJ Euh pour l'organe autodoxie pardon J'ai rien dit Vous n'avez rien entendu Et vous derrière vous allez avancer par là Et on va charger dans les horreurs de Tzinch Là on va rentrer dans le tas des horreurs roses de Tzinch Et ça vole Alors ok C'est quoi ça qui sort Oh des gargouilles Bien joué ça J'avais pas vu On va ramener le reste de notre armée On renfort Voilà on va donner un petit boost à notre armée Comme ça on pourra faire encore plus de dégâts Ok Ne flanche pas Kaiser Reste sur le chemin Ah non Je veux pas flancher Pas question Bon déjà Le bon niveau là C'est que les démons ici c'est plié Je vais leur donner un petit bonus Un bonus de la vitesse Le momon là Il va arriver en renfort Il va donner un petit coup de main à l'armée Par contre là Ma caverie de lancée a pris cher Allez les gargouilles tombées Je vais tout se mettre en position L'infanterie avec Je pense que la prochaine étape C'est derrière Là les murs Parfait Première barrière détruite Donc là on va les détruire jusqu'au bout Les déchus Je veux pas qu'ils se reforment Bon c'est une bataille de quai Donc toute XP est bonne à prendre J'ai envie de vous dire Donc là on va se mettre en route On verra ce qui nous attend Avec la cavalerie Donc ils ont encore 250 unités Qu'est-ce qu'on a de beau Oula C'est quoi ça Enfant de Tzinch C'est un peu gros ça Ils sont sains d'armure Et des indémoralisables Génial Oh lui il doit être sensible à la magie Non On va ouvrir peut-être les lancer Sur les enfants de Tzinch Tiens On va reculer notre cave Et notre lynx Et derrière on va se rapatrier Toi tu vas te mettre en route là Allez go Reculer qui se lévite On recule On recule On va tenter de charger Leurs horreurs comme ça Dans le tas Allez une petite vague ici Pour commencer à casser Un peu leur barrière Efficace contre un personnage Vous dites je prends Toi tu vas venir là Oh Abattez le Fumez le Fumez le vite Donc là c'est bien La plupart des démons tombent Les uns après les autres Mourez Mourez Taille Par contre là faut charger Putain je vais perdre Toute ma cave Du griffon Putain Oh non 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 Oh putain Il est encore blessé Celle là C'est pas possible Et je vais perdre Toute ma cave Du griffon Magnifique J'ai dit J'ai l'impression Qu'il est bugé Je sais pas comment L'expliquer Mais Bon c'est bien Allez Voilà Bisous Allez Yori Bon ça monte T'as fait ce qu'il fallait T'as été correct Tes niveaux dégâts Bravo Bête des neiges Un piège détruisait Ceux qui se dirigent Oh putain Encore eux Oh Qu'est-ce qu'on a Qui arrive là-bas Ouh Des cheveux Du chaos De cinch Et tout ça Allez Et on va envoyer Notre lynx Là-bas Vite fait Parce que Il s'agirge Je me disais bien Que ça serait trop facile Allez On les envoie par là Là c'est plié Allez Un petit boost encore Tu as pris le DLC Tu as pris le DLC Europe Sur planète Oui je l'ai J'ai tous les DLC En quête de succès Ça donne quoi Faire une bataille de quête Ok Bon ça c'est un truc Global je pense Les forces de cinch Les forces de cinch Au fur et à mesure Au fur et à mesure Saloperie Ah A nos 1800 J'ai pas trop joué A nos persos Ah Ma sorcière Elle est encore tombée Des débuts prometteurs C'est quoi Faire 10 batailles Lors d'une même campagne Ok On déverrouille le patriarche On déverrouille le patriarche Ils trouvent Do it Just do it et atteindre la citadelle brûlante. Je dois aller dans la terre de l'Esprit-Gord. Inscribés sur son altres brûlent, sont les mots pour combiner le bridge-maker, celui qui souffle plus que de l'eau. Quand j'ai émergé de l'eau, mon armée était attendu. Mais ils n'étaient pas chiant, offrant juste des douleurs, et des douleurs d'ingratitude. Combien de temps avait géré ? Des heures, des jours, j'étais parvenu enfin au cœur du dédale. Des runes sombres apparurent devant moi, runes dont le journal révèle le secret. C'est un moyen pour les mortels de traverser la Binkondon et d'atteindre la citadelle hurlante. Je devais passer par le pays du dieu du sang. Sur son hôtel d'airain étaient inscrits les mots permettant d'invoquer le bâtisseur de ponts, celui dont l'ensemble ne peut étancher sa soif. Lorsque je sortis du dédale, mon armée attendait, mais ne m'acclama pas, ne m'offrant que les regards froids et durs de l'ingratitude. Si on se rallie à eux, on leur offre des rassures supplémentaires. Le taux de reconstitution des victimes est augmenté de 15% pour 3 tours, ce qui peut être intéressant vu la bataille qu'on a eue, ou les ignorer. On va se rallier pour avoir plus de soldats reformés rapidement. Parc'aux sangs, tu es allé pendant quelque temps. Où étais-tu ? J'étais risqué. C'est fini. Je sais comment crosser le casme. On va partir sur l'ours de guerre et le maître d'épée. Tu as montré le courage. Maintenant, sois-le comme l'altère que vous cherchez, et dans les pays de Khorne, le roi de l'Homme. Conquéris-le, et réveillez son shrine. Découvrez le nom de la bataille. Ok, donc là, pour la prochaine fois, on va passer le tour après. Remportez la bataille suivante menée par Yuri Barkov. Bataille pour l'hôtel des reins. Les craintes des hommes inférieurs ne doivent pas vous détourner du droit chemin. Vous avez fait preuve de courage. À présent, que votre volonté soit des reins comme le tel que vous recherchez. Entrez sur les terres de Khorne, le dieu du sang, épiez son sanctuaire. Découvrez le nom du bâtisseur de ponts. Ce qui va nous permettre de déverrouiller l'ours élémentaire qui est une autre unité qui se lève assez costaud. Donc on a un nounours pour... On a un nounours pour Yuri. Ça, c'est cool. Ok. Donc là, on a seigneur héros. Donc notre vierge est encore blessée. Nouveau don démoniaque disponible. Attends quoi ? D'où nouveau don démoniaque disponible ? J'ai pas compris. Enfin, bref. Donc on va améliorer la colonie. Alors Fort Dervingard est au niveau 4. On va l'améliorer ça pour avoir encore plus de croissance rapidement. Comme dans deux tours, on est bon, mais... On va économiser plutôt. On va essayer d'économiser pour avoir ça rapidement. Après, je peux faire ça aussi en attendant. Donc ce que je vais faire, je vais envoyer la reconstitution ici. Ça va être très important. Par contre, là, la caverie, ça a bien baissé les coups, j'ai l'impression. Je vais attendre le prochain tour. Et je vais envoyer le patriarche pour voir ce qu'il y a du côté du point de juguette. Si on peut dégager complètement... Si on peut dégager complètement Tinch. Ouh, il y a du peuple, là, Tinch. C'est Tinch parti, là. Coup de recrutement 10%. Je vais peut-être améliorer. Le coup de recrutement de cavalerie de 33%. C'est très intéressant. Ça marche. Notre patriarche est niveau 2. spécialiste. On va encore réduire le coût de... de construction. Et là, on va faire le succès juste pour arriver à Fort Divingrad au niveau maximal. Je vais voir si je peux pas faire un truc. Allez, un petit peu de sous en plus. Tant qu'à faire. L'épreuve est accomplie. Vous êtes la Taman. Ce qui va nous déverrouiller la Légion du Griffon. Qui est un régiment de renom. Et c'est quoi, ça, c'est... Oh, c'est encore plus fort que les lanciers, ça. Et ça me plaît. Par contre, on va augmenter l'économie, hein. Donc là, on va plus rien faire pour le moment. Notre demoiselle de guerre est de retour. Parfait. Il faudra que je laisse un slot pour... pour le patriarche. Ce qui veut dire que je devrais supprimer un lancier. Ouais, on va faire ça. Voilà. Hop, spécialiste. On va encore gagner des coups de... pour l'armée. Et je pense qu'on va les démonter le point du guet, là. avec l'armée qu'on va avoir. Parfait. Et là, je vais partir, je pense, sur... encore moins d'entretiens. Et là, je vais repartir avec mon armée. Comme ça, on va se préparer, donc, pour... la prochaine fois, pour la suite du prologue. Juste pour avoir toutes les troupes en ordre et tout ça. On va se mettre en route. On va se mettre en route. On va se mettre en route. Ok. Bon. Bah, vous savez quoi. On... On fait sauvegarder. Je vais m'arrêter là pour ce soir. Donc, euh... pour le prologue. J'espère que c'est la seconde partie. Vous avez plu. Donc, on a avancé un petit peu dans la campagne du prologue. On a fait la moitié. Donc, je pense que la prochaine fois, on terminera. Donc, il faudra faire les deux autres batailles de quêtes qui va nous manquer. Donc, il y a une bataille de quêtes ici. Je suppose qu'il y en a une tout au fond là-bas. Donc, c'est ce qui nous attend. On a encore un petit peu de chemin à faire. Mais globalement, cette campagne du prologue, elle est géniale. Je vous dis à la prochaine YouTube. Des bisous. Ciao, ciao.